Je m'appelle Aurore Berger, j'ai 31 ans, je suis née dans une famille entre les choux et les poules, donc j'ai vraiment été versée par le potager et les légumes du jardin. Mes parents conservaient beaucoup la production de l'été pour l'hiver. C'était un réflexe pour moi, une habitude, et c'est ici, pendant le premier confinement, que j'ai décidé de créer le projet Laie de la Neuse. C'est un projet qui récupère les invendus alimentaires bio pour les transformer en produits secs de longue conservation. L'idée du projet, c'est de valoriser les invendus alimentaires en de nouveaux produits. Les produits secs, ça va être des bouillons, des sels aromatisés, une chapelure aux aromates, des farines de légumes. Ce ne sont que des produits secs. En parallèle de ça, il y a un volet pédagogique, où je donne des ateliers autour de la conservation, qui pour moi est une réponse au gaspillage, et autour des ressources végétales au fil des saisons, et de sensibilisation sur l'anti-gaspillage. Donc il y a vraiment un pôle production, avec des produits secs, avec les invendus, et un pôle atelier. Historiquement, c'était après, quand les agriculteurs avaient ramassé leurs pommes de terre, par exemple, les femmes et les enfants pouvaient aller récolter légalement les surplus qui n'avaient pas été récoltés par les agriculteurs. Et on utilise aussi le mot du planage pour aller récolter les invendus alimentaires. Il y a plusieurs manières de sécher. Il y a soit le séchage à l'air libre, ce sera plutôt pour conserver, par exemple, les oignons en 13 d'oignons, l'ail en 13 d'ail, ou les petits ronds. Je glane non seulement les invendus alimentaires, mais aussi je glane toutes les aromates qui vont venir agrémenter mes bouillons. Et donc les aromates, elles sont séchées, soit en bouquet par le bas, soit dans des clés de séchage. On peut le faire comme ça avec les aromates parce que ça contient très peu d'eau. Pour un fruit ou pour un légume, il va falloir sécher plus rapidement, avec une chaleur un peu plus élevée, parce que sinon, tout simplement, le produit va moisir avant de sécher. Et donc, ce que je fais, c'est j'ai des déshydrateurs. Donc un déshydrateur, c'est comme un four, mais avec plein de clés de séchage. Je vais couper mes fruits et mes légumes en fines lamelles. Pour les personnes qui ont envie de faire ça chez elles, c'est possible aussi de le faire dans un four. Je regarde un légume, je me dis toujours qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui ne se mange pas. Parce qu'on a vraiment des réflexes. On coupe la moitié du poireau, on jette le verre de poireau, on coupe les radicelles du poireau, on jette les radicelles du poireau, alors qu'en fait, on peut tout manger dans un poireau. Pareil pour un chou-fleur, la plupart des gens vont systématiquement enlever les feuilles autour du chou-fleur alors qu'elles se consomment très bien en volouté ou dans un plat. Les pots de bananes peuvent se manger, les écorces d'agrumes, on peut les faire sécher et faire après des poudres d'agrumes délicieuses à mettre dans des pâtisseries. Même les cosses de petits pois, on peut les manger en soupe. En fait, il y a très, très peu de choses qui se jettent dans un légume. C'est pour ça que c'est intéressant de manger bio parce que ça permet de manger tout le légume et en fait, quand on se rend compte qu'on va éplucher des carottes mais que du coup, en fait, on perd toute une partie du légume, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de payer un peu plus cher mais d'utiliser tout son légume ? C'est un nouveau produit qui répond à une demande parce qu'en fait, pour l'instant, quand on va dans un magasin, on trouve la viande, le poisson, les légumes et il y a de plus en plus de personnes qui sont végétariens, voire véganes et donc le bouillon de légumes, c'est toujours un peu le même, il a toujours un peu le même goût. Il y a toujours souvent du sel, de l'huile de palme, enfin tout ce qu'on peut trouver et donc moi, j'ai vraiment établi toute une gamme de bouillons avec des goûts complètement différents, des saveurs complètement différentes. Par exemple, le bouillon des bois, ça va être une gamme boisée, champignons, panais, lauriers, horties, navets. La lutte anti-gaspillage, elle est vraiment importante parce que j'ai vraiment envie de préserver cette planète sur laquelle on vit et de ne pas utiliser ses ressources pour rien. C'est ça qui me touche le plus, en fait, c'est qu'on produit pour jeter. J'ai envie d'avoir un métier qui a du sens ou j'ai l'impression d'apporter un peu ma pierre à l'édifice et niveau écologique, de pouvoir vraiment agir en faisant quelque chose. Puis le partage, la bienveillance aussi parce que moi, j'ai vraiment envie qu'on puisse venir avec aucun bagage, aucune notion, qu'on puisse repartir avec des réponses. Donc tout le monde est vraiment bienvenu. Il faut se lancer, que ce soit pour créer son propre projet, que ce soit pour changer de vie, vivre au jour le jour. Pas trop me projeter ou anticiper le pire. Il y a une solution pour tout. Il ne faut pas paniquer quand on est face à un mur. Souvent, c'est qu'il y a une porte quelque part dans le mur pour passer de l'autre côté. Moi, par exemple, j'ai d'abord démissionné de mon emploi avant de créer ce projet-là parce que j'avais besoin de créer du vide pour créer du plein. Je pense que vraiment, les choses se mettent naturellement. Je vois ici, avec mon projet, autant ça a été beaucoup de peur de pourquoi je me lance, être entrepreneuse en plus. Autant, c'est vraiment faire confiance à la vie parce que les choses, bien souvent, s'alignent. Il y a vraiment des choses qui viennent à moi, qui sont sur ma to-do list, par exemple, et qui viennent toutes seules à moi. Donc, c'est vraiment, je dirais, faire confiance en la vie et vivre dans le moment présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada